Bonjour à tous, je me présente Nicolas Ouattet, président de Volubilis. Je suis ravi de vous accueillir pour ces 14e rencontres ici à Avignon sur le thème de l'eau. On est accueillis au Théâtre Odéal, je vais donc passer la parole à M. Timard. Merci pour le monsieur. J'ai préféré le Alain, Alain Timard c'est mieux, à condition que vous mettiez un accent tonique sur le A. Voilà, Alain Timard. Donc je suis vraiment très très heureux de vous accueillir, mon équipe également. Et de ces rencontres de Volubilis, vous le savez, ont lieu ici depuis maintenant des années et des années. Et c'est comme un petit peu, pas leur première maison, mais leur seconde maison. Et nous avons toujours, oui, un très très grand plaisir et un très grand honneur aussi à accueillir toutes ces têtes pensantes qui, espérons-le, pourront changer le monde. Malgré, 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 malgré les circonstances, malgré le temps, malgré l'espace, les espaces que nous traversons, avec cette, excusez-moi le terme, putain de pandémie. Oui, nous avons toujours en nous cette étincelle et cette lumière qui font que nous avons envie d'être conscients, de penser et surtout d'agir. Et surtout d'agir et ne pas se replier sur soi-même. Donc j'aimerais vous citer Albert Camus. Avec une phrase qui, à mon avis, une citation plutôt, qui, à mon avis, peut nous faire encore beaucoup plus agir. Cette citation dit, je continue à croire que ce monde n'a pas de sens supérieur. Mais je sais qu'il y a quelque chose en lui qui a du sens. Et c'est l'homme, la femme. Car il et elle sont les seuls à exiger d'en avoir. Ce monde a du moins la vérité de l'homme et de la femme. Et notre tâche est de lui donner du sens contre le destin lui-même. Alors si nous sommes plongés dans la destinée, par les circonstances qui nous entourent et qui pourraient nous emprisonner, évidemment, nous sommes là pour être présents et pour continuer à penser ce monde. Penser ce monde, P-E-N et P-A-N. Alors voilà. Donc ça, à mon avis, cette citation de Camus, elle nous met vraiment en évidence, vraiment devant nos responsabilités. Deuxième chose. À votre santé, ce joli verre d'eau. Elle est fraîche. Elle est limpide. Elle n'a pas de goût de javel, de chlore. Elle est vraiment délicieuse. Et ça me fait beaucoup de bien. C'est simple de boire un verre d'eau. Très simple, ici et maintenant. Mais sachons que ce n'est pas si simple que ça. Autour de nous, autour de nous, pas si loin que ça. Et encore moins simple à travers le monde. Donc cette eau-là, qui est si limpide, si claire, si agréable à boire, et qui me donne du plaisir, elle doit être aussi quelque chose à partager. C'est un bien public. Un bien public à travers le monde. Cette eau-là ne doit pas être privatisée. Cette eau-là, c'est notre bien commun. Et il est essentiel que nous réfléchissions pour la préserver et la partager. Donc bienvenue ici au Théâtre des Halles. Excusez-moi pour les citations. Je suis peut-être un homme de citation. J'en ai une dernière. Et après, je vous laisse tranquille. Peut-être certains d'entre vous la reconnaîtront. « Se donner du mal pour les petites choses » « C'est arriver au grand avec le temps. Donnons-nous du mal. » Donc cette petite citation est de Samuel Beckett. Voilà. Donc travaillons, 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 agissons. Merci beaucoup. Je suis désolé, moi j'ai moins d'aisance. J'ai moins de citations. J'ai mes petites notes. Donc en tout cas, on est ravis parce qu'en fait, c'est vrai qu'on avait dû reporter l'année dernière ces rencontres et ça a été un vrai crève-cœur. L'intérêt, je vais dire, c'est qu'on a réussi maintenant à passer sur un cycle de la question. avec des années impaires et qu'on va pouvoir faire nos 25 ans lors de rencontres dans deux ans. Donc si on peut trouver quelque chose d'intéressant à ce décalage. Donc Volubilis, dans bientôt 25 ans, cherche à tisser du lien avec les réflexions, les différentes typologies d'acteurs qui vont travailler autour de la ville et des paysages méditerranéens. ça va s'exprimer en fait justement avec différents types de professionnels, différents types d'habitants, différents types de populations, différents types de géographies. Et c'est ce qui fait le cœur en fait des ambitions de Volubilis en fait justement, c'est de partager, c'est de créer du lien et de la réflexion sur les mutations du monde et le passé de notre bien commun méditerranéen. Comment on y arrive ? On y arrive du coup avec ces rencontres bisannuelles en fait, qui sont un cycle qui se répète. Également par des workshops. On a eu justement des workshops qui habituellement en fait étaient vraiment recollés avec ces rencontres. Et l'année dernière, vu que les rencontres étaient reportées, on a travaillé sur l'éco-festival avec le Grand Avignon. Ça a été l'occasion justement de se poser des questions d'une autre manière, peut-être avec un thème qui était moins directement fléché pour Volubilis et les paysages, mais pour lesquels on a essayé d'apporter nos compétences et notre manière de travailler. Ça s'exprime également au travers d'ateliers in situ. On a eu nos derniers ateliers in situ sur la Plaine des Sorgues le mois dernier, donc toujours en créant du lien sur un thème de questionnement qui a été directement relié à nos rencontres. Au travers de conférences qu'on organise tous les trois mois, en fait, Femmes et paysages en Méditerranée, avec des cycles qui avaient démarré en fait un petit peu avant la crise du Covid et où finalement on a réussi à s'adapter. Et cette nécessité d'adaptation avec la visio, fait que ce cycle sera aujourd'hui totalement en prestations mixtes, comme aujourd'hui, qui permet d'ouvrir la parole de Volubilis aussi sur le monde, en s'affranchissant de la distance géographique et puis de pouvoir s'exprimer avec des personnes du monde entier et de l'ensemble du bassin méditerranéen. C'est quelque chose qui était assez compliqué à faire par le passé. En fait, aujourd'hui, le fait finalement d'y avoir été obligé nous montre que c'est possible en fait de pouvoir échanger, de partager plus facilement. Au travers de nos actions, on a aussi le centre de ressources régionales où cette numérisation et cette dématérialisation finalement de nos propos est en cours pour pouvoir justement retrouver toutes les rencontres en fait qui avaient été faites dans les années passées sur notre site internet pour pouvoir partager ces pensées-là. Donc les rencontres qui nous réunissent aujourd'hui, c'est un événement qui a lieu tous les deux ans. Les derniers thèmes étaient en 2016, la frugalité, et en 2018, paysage et virtuel. On avait un petit coup d'avance je pense, parce qu'en fait la virtualité d'un paysage a été un vrai sujet en fait pour ces dernières années. Et cette année, donc, on va travailler sur le thème de l'eau. Donc c'est un thème extrêmement vaste. On va essayer de se l'approprier avec toute la transversalité en fait qui caractérise les actions chez Volubilis, avec quatre principaux temps. Donc avec un temps ce matin sur l'esprit de l'eau, cet après-midi sur l'eau et la ville, la trame de l'eau pour demain matin, et les paysages de l'eau pour clôturer cette session de conférence avec deux temps intermédiaires en fait. Donc avec hier soir justement une conférence en partenariat avec Rencontre et Débat, pardon. Rencontre et Débat où justement on a abordé toutes les questions politiques autour de l'eau. Et samedi matin, donc un parcours urbain qui sera animé avec Claire, qui est un élément en fait où on a travaillé à la valorisation de l'histoire de l'eau au sein d'Avignon. Et donc on aura justement la possibilité, vous l'avez eu dans votre pochette d'accueil, du coup ce guide, mais d'avoir une balade en groupe samedi matin. Donc sur les acteurs qui seront présents aujourd'hui, ils arrivent justement, c'est très bien. Donc l'idée c'était vraiment d'ouvrir et de croiser les regards et les perceptions. Donc on aura des chercheurs, on aura des philosophes, Thierry Paco qui arrive pile à ce moment-là, c'est très bien. Un politologue, je n'ai pas vu M. Petrella tout à l'heure, mais je pense qu'il est peut-être déjà arrivé. Des acteurs du territoire, des élus, des institutions, des professionnels de l'aménagement, des artistes, habituellement en fait Volubilis met en avant ces artistes en fait que vous avez pu voir en accédant à la salle. Des habitants, des enfants également, avec des travaux en fait qui ont été faits par des élèves de sixième. On aura tout à l'heure des lycéens qui feront une intervention également. Et des acteurs qui viennent de l'ensemble du pourtour méditerranéen avec des personnes d'Italie, du Maghreb, alors pas forcément là physiquement, mais en tout cas avec une intervention qui va permettre d'ouvrir justement les échanges sur ces rencontres. Pardon, je n'ai pas de verre d'eau. Tout ça c'est possible justement grâce à nos partenaires, donc je tenais à les remercier avec des partenaires institutionnels. Alors je ne vous ai noté pour oublier personne, donc la préfecture du Vaucluse, l'agence de l'eau qui présentera des projets donc cet après-midi, la DRAG PACA, la région sud, le conseil départemental du Vaucluse et la ville d'Avignon, qui sont des partenaires habituels de Volubilis, et on les remercie. Des mécènes, qui est un nouveau mode de partenariat qu'on souhaite développer au sein de Volubilis avec la Compagnie Nationale du Rhône, Everest Isolation, Duralex, qui a participé du coup à cette intervention qui a été mise en scène par Marc Perret, et Orange, qui nous accompagne justement pour soutenir le flux internet qui nous permet d'être en visio aujourd'hui et de pouvoir partager ces échanges avec le monde entier. Des partenaires historiques, le Théâtre des Halles avec M. Alain Timar, je me suis tellement concentré pour trouver le bon accent. Utopia, donc avec le débat ciné qui aura lieu ce soir. Image de ville, qui fait la captation de cet événement et qui a également programmé cette session cinéma de ce soir. et Mémoire du Monde, qui est la librairie qui est dans le hall, que je vous invite à aller visiter tout à l'heure, qui a créé une collection spécifique justement sur le thème de l'eau. Je tiens également à remercier nos bénévoles et nos salariés. C'est beaucoup de temps de travail, la création de ces rencontres, c'est vraiment une animation importante. Donc au niveau des salariés, je tiens à remercier Eloïse, Sandrine et Claire, qui ont vraiment beaucoup œuvré pour que ce soit une réussite et que ces rencontres soient réalisées. Les bénévoles, il y en a beaucoup, je ne vais pas les citer tous, mais vous les rencontrerez tout au long de ces temps aujourd'hui. Voilà. Je vais laisser la parole à Claire qui va nous développer. Covid l'oblige, petit pchit, ça sent bon en plus. Je vais compléter ces paroles de Nicolas pour pouvoir aussi vous présenter en plus de ces conférences pendant ces deux jours. On a aussi des artistes qui exposent dans le théâtre. Je vous invite à méditer sur l'installation paysagère et vivante de Gabriel Bonin qui se situe dans le cœur à côté de la biéterie. Vous pouvez aussi également observer les photographies de Vivien Hérole qui montrent les cicatrices d'une ville dont le destin est lié à l'eau en regard des œuvres de David Tresmontant qui lui peint les humeurs d'un fleuve, le Rhône. Ces deux artistes sont dans la galerie juste avant de rentrer dans la salle. Vous pouvez aussi voir un film sur Bill Viola qui est plasticien et vidéaste. Pour voir ce film, il faut monter, prendre les petits escaliers juste après la librairie. Là, il y a un film qui tourne en boucle que vous pouvez observer. Il y a aussi l'intervention d'un lycée qui va venir ce matin, le lycée Frédéric Mistral qui va faire un spectacle de danse. Comme l'a dit Nicolas, le collège Joseph Vernet a fait, avec une classe de sixième, sur le thème de l'eau, ils ont fait une approche sensible, poétique et plastique sur l'eau et ils ont fait des poèmes où ils se sont inspirés du parcours urbain que l'on a créé avec Volubilis pour faire ces poèmes. On a aussi deux artistes qui vont venir vendredi qui sont Dizilez, qui est un slameur accompagné de Vincent Truel qui est pianiste qui viennent vendredi après-midi pour slamer ensemble sur cette scène. Je rappelle aussi que tout est timé. On a un sablier ici. Ce qui est projeté sur le mur, c'est le sablier qui montre le temps des différentes interventions et qui vont rythmer ces journées. Les horaires, c'est le matin. On ouvre à partir de 8h30 si vous voulez profiter aussi des œuvres et aussi du café avant les conférences qui commencent à 9h. Pareil pour l'après-midi, on reprend à 14h mais on ouvre à partir de 13h30 pour pouvoir vous accueillir et que vous puissiez profiter des œuvres et aussi la librairie de Mémoire du Monde. Le masque est obligatoire. Les conditions sanitaires l'obligent. Le pass sanitaire aussi, vous avez dû être contrôlé à l'arrivée. C'est contraignant mais c'est grâce à ça qu'on est ici aujourd'hui. Merci de les respecter. J'ai dit tout ce que je voulais dire. Je laisse la parole à Nicolas qui va introduire les prochains intervenants. Je vais passer la parole à Isabelle Portefaix qui représente la mairie d'Avignon, enfin madame le maire d'Avignon aujourd'hui qui sont parmi nos partenaires historiques qu'on remercie. Merci. Donc, monsieur le président de Volubilis, madame et monsieur les élus, monsieur le directeur de l'architecture de la DRAC région Sud, mesdames et messieurs, donc madame le maire d'Avignon, Cécile, elle, à cause d'un agenda très contraint, n'a pas pu être présente aujourd'hui parmi nous et vous prie de bien vouloir l'en excuser. Aussi, ai-je l'honneur de la représenter et me réjouis d'être à vos côtés en tant qu'élu délégué à la ville écologique et durable, ville nature, pour l'ouverture des 14e rencontres de Volubilis. Quel plaisir de participer à ces rencontres en présentiel, après qu'elles étaient reportées à cause de la crise sanitaire. Nous avions hâte, vous comme moi, de participer à nouveau à ces rencontres qui décloisonnent l'approche de la ville et des paysages contemporains. En se tenant dans la capitale du théâtre, vous renouvelez votre fidélité à vos partenaires historiques en alliant art et culture, rencontrer comme rencontre et débat le cinéma Utopia et le théâtre des Halles tout en invitant de nouveaux artistes. Malgré la traversée de la crise sanitaire, Volubilis sait s'adapter et la ville lui apporte son soutien pour poursuivre ses multiples actions sur des sujets transversaux au cœur de l'actualité environnementale. À ce titre, Volubilis fait penser à une sorte de think tank qui s'appuie sur une expertise de terrain, des savoir-faire, de la recherche, avec tout un réseau d'acteurs qui font vivre les territoires du pourtour méditerranéen. dans une approche pragmatique qui nous fait échanger, partager et prendre de la hauteur. En effet, les thématiques des rencontres sont toujours d'actualité ou anticipatrices. Vous rappeliez les rencontres sur la frugalité, par exemple. avec une dimension toujours transversale, aujourd'hui l'eau, bien commun, comme l'a rappelé Alain Timar, pour lequel, de façon très concrète, la ville mène à mener et continuera à être vigilante, en tout cas à mener des combats pour ce bien commun. De façon très concrète, la commune d'Avignon se retrouve, donc, dans la thématique du programme de ces rencontres. Aussi, vais-je reprendre les titres de vos ateliers et les illustrer, sans être exhaustive, par des réalisations de la ville. Pour l'atelier L'eau et la ville, j'aborderai la désimperméabilisation des sols qui, par rapport aux enjeux du cycle de l'eau, permet de recharger les nappes phréatiques, d'éviter le ruissellement et le risque d'inondation, de redonner vie au sol et par là même à la biodiversité. La ville, dans ce domaine, a pris le sujet à bras-le-corps avec la désimperméabilisation du tour des remparts qui, à la place des parkings et certains d'entre vous qui, est plus anciens peut-être, avait toujours en tête cette guirlande, si je puis dire, de voitures qui entouraient le bord des remparts et aujourd'hui, nous laissons se développer des prairies fleuries et des plantations d'arbres et d'arbustes avec des essences économes en eau, ce qui a valu d'ailleurs à la ville, entre autres actions menées, l'obtention de la belle comme territoire engagé pour la nature et capitale régionale de la biodiversité. La désimperméabilisation et la végétalisation des trois premières cours d'école primaire, on comptera à terme plus d'une cinquantaine de groupes scolaires qui bénéficieront de cette désimperméabilisation, au même titre que bénéficient les enfants de ce nouveau contact avec la nature. Désimperméabilisation et jeux d'eau par les nombreux aménagements et créations de parcs et jardins, dont la future restauration du Jardin des Dons, pour lutter contre les îlots de chaleur, désimperméabilisation en lien avec la participation des citoyens en réponse à leur demande de végétaliser leurs pieds d'immeubles ou de façades à travers la ville, je me permets de faire un clin d'œil à ma collègue, par des opérations de droits végétalisés de l'espace public. Dans les opérations de réaménagement urbain en centre-ville, je retiendrai la calade posée sur sable de la place Aubanel. Cet après-midi, Hélène Baimaitre, directrice des projets et de la ville, interviendra pour vous présenter l'une de nos réalisations de désimperméabilisation des sols dans le cadre de la rénovation urbaine en lien avec l'agence de l'eau Rennes-Méditerranée-Corse. Pour illustrer le thème de l'atelier de la trame de l'eau, j'évoquerai les 200 kilomètres de réseaux de canaux d'irrigation gravitaire de la plaine d'Avignon qui apportent l'eau agricole mais aussi contribuent à alimenter l'aquifère alluvial d'Avignon avec l'eau de l'adurance. Canaux qui modèlent le paysage et participent à la biodiversité et au maintien de l'agriculture. Agriculture fortement soutenue par notre collectivité, notamment à travers sa cantine municipale et qui, dans le cadre de la révision du PLU, prévoit deux zones agricoles protégées avec les foins de Montfavé et les Coteaux d'Avignon, avec pour projet de préserver les espaces agricoles et naturels. Pour mémoire, plus de 50% de l'espace du territoire avignonné est composé d'espaces agricoles et naturels et de remise en valeur des fiches agricoles, ce qui nécessite l'entretien du réseau d'irrigation en lien avec l'ASA des canaux, entre autres partenaires. Et pour finir avec le troisième atelier sur les paysages de l'eau, je ferai le lien avec le travail d'entretien et de restauration des canaux et du patrimoine hydraulique qui y est rattaché que l'on peut découvrir sur plusieurs kilomètres le long du chemin des canaux, un itinéraire paysager, piéton et cyclable réalisé par la ville le long du canal Puy avec le parcours initié par l'association du Moulin Notre-Dame ou aux fameuses roues à aubes restaurées de la rue des Teinturiers. Nous avons lancé une convention de partenariat avec le syndicat mixte d'aménagement de la vallée de la Durance et le Grand-Avignon pour l'étude de mise en valeur des berges de la Durance par la création d'une vélo-route qui permettra la découverte des paysages duranciens. Un autre projet se situe à la Confluence du Rhône et de la Durance Je viens de répondre des cours au Théâtre Adéal pour faire mes discours sans papier. Du Rhône et de la Durance qui prévoient l'aménagement d'un nouveau parc naturel urbain en lien avec la CNR. De même, sur l'île de la Barthelas, la plus grande île fluviale, s'il y a besoin de le rappeler d'Europe, dont le paysage est fortement marqué par son activité agricole. Sans omettre le risque majeur d'inondations qui obligent la ville à des solutions résilientes et innovantes dans ses projets d'aménagement pour vivre avec ce risque et nous permettent de nous projeter dans l'avenir en tenant compte des deux plans de prévention des risques d'inondations d'urbanés de la Durance. Pour finir, en dézoomant, si je peux me permettre, j'ai à l'esprit la photo prise tout dernièrement par Thomas Pesquet de l'espace que je vous invite à aller consulter sur le site de la ville et qui nous montre de façon magistrale combien l'eau est présente dans le paysage avignonné. Enfin, je salue le très beau travail de Volubilis pour le livret Avignon aux vivantes, aux cachées, un parcours dans la ville réalisé en partenariat avec les services de la ville et les archives municipales qui permettent d'arpenter la ville riche des connaissances que vous lui apportez. Et si j'osais un autre clin d'œil en lien avec la photo de Thomas Pesquet et répondre indirectement à Bruno Latour à la question où atterrir, je dirais à Avignon, bien sûr, pour assister aux rencontres de Volubilis. Et je vous souhaite d'excellentes rencontres et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour ce soutien. Donc, on accueille non pas Thomas Pesquet, mais M. Gondran de la DRAC, qui est également parmi nos partenaires. Merci, Nicolas. Bonjour à tous. Merci, madame et la représentante de la maire d'Avignon de nous avoir sensibilisés à ce côté un petit peu exceptionnel de sa ville avec tout ce qui est fait en ce moment pour améliorer en quelque sorte la vie des habitants autour de ce thème de l'eau que j'ai trouvé très intéressant parce qu'en effet, il y a beaucoup d'aspects dans les manières d'aborder l'eau dans la vie publique. En effet, je reprendrai ce thème de la désartificialisation des sols, de la gestion aussi de la nappe phréatique indirectement et l'agence de l'eau où vous y êtes et c'est une excellente chose et je trouve qu'en effet le fait que Volubilis poursuive son travail année après année autour de ces thèmes un petit peu transversaux entre paysages, architecture, même si c'est moins la spécialité de Volubilis mais l'architecture est toujours là à travers la ville et je salue l'image de ville qui nous aide à être présents au-delà des murs d'Avignon puisque grâce à la prise de vue nous allons pouvoir communiquer avec tous ceux qui sont en visio aujourd'hui. Je pense que la DRAC a toujours été sensible au travail fait par Volubilis puisque nous sommes fidèles tous les ans les années creuses comme les années moins comme les années denses nous sommes dans une année dense nous devions être dans une année dense l'année dernière mais j'ai trouvé que finalement la subvention de la DRAC en tout cas mais je pense que les autres ont été très bien utilisées parce que vous avez été très actifs monsieur le président pas simplement en changeant de présidence de gouvernance mais aussi en étant présente sur le territoire vonclusien puisque vos travaux vos visites vos recherches l'animation que vous faites avec différents il y a un véritable réseau d'experts qui se retrouvent autour de Volubilis et ça c'est une chose à laquelle nous sommes très sensibles à la DRAC et d'autant que il y a beaucoup d'aspects culturels dans ce que vous faites de la création d'abord on est dans un théâtre mais à Avignon c'est une règle de base que d'être dans un théâtre dès qu'il se passe quelque chose mais aussi en travaillant avec des plasticiens avec des musiciens le slammer demain va nous l'évoquer avec l'éducation artistique et culturelle à travers ce que font les jeunes aussi bien en sixième que tout à l'heure avec des collégiens et je retrouve finalement ce thème de l'eau comme étant quelque chose qui finalement valait bien un confinement de manière à creuser si je puis dire et à chercher au mieux tout ce que ça peut évoquer alors on est loin d'avoir épuisé le sujet même si l'eau parfois peut manquer mais je pense que c'est vrai que pour la drague par exemple notre précédent conservateur régional des monuments historiques monsieur Jourdan pas que je confonde avec Bruno c'est Robert était absolument passionné par le patrimoine de l'eau et il a essayé de protéger des monuments historiques un certain nombre d'ouvrages mais ce qui est vrai c'est que par exemple dans l'activité architecture on rencontre très souvent ces sujets aussi bien dans l'architecture contemporaine et l'aménagement de la ville avec nos amis des CAUE par exemple on voit qu'on retrouve très souvent ces questions dans nos actions dans la construction de la ville durable de nombreux architectes commencent à découvrir combien il est important de se poser la question d'où vient l'eau où va l'eau et comment on la garde comment on associe ça à des plantations de manière à ce que la vie des habitants soit plus facile mais aussi dans les villages par exemple on fait des sites patrimoniales remarquables on travaille donc sur des petites villes ou des villages dont on essaye de protéger le patrimoine et on rencontre l'eau partout y compris à travers les catastrophes donc on a vu ce qui s'est passé dans l'arrière-pays niçois récemment mais aussi avec la rue d'Aubagne dans la rue d'Aubagne alors un certain élu a expliqué que c'était une fatalité parce qu'il y avait la pluie en fait la question nous sensibilise j'avais une réunion il y a trois jours avec le directeur départemental des territoires et de la mer et on a parlé de cette question des fondations qui étaient notamment les fondations sur pieux vous savez qui étaient très très sensibles au niveau d'eau de la lave phréatique et donc tous ces sujets rejaillissent donc dans la vie de nos concitoyens et il est absolument essentiel de connaître et de comprendre tout ce qui se passe autour de l'eau je me réjouis d'avoir demain aussi mon ami Vincent Fouchier qui va nous parler des questions d'inondation de la montée des eaux de la mer Méditerranée on a eu il n'y a pas très longtemps avec Sébastien tout un travail sur la Camargue qui était passionnant et où ces questions d'eau enfin l'eau est partout en Camargue elle n'est nulle part mais on est on est évidemment dans des sujets d'urbanisme de paysage où il faut anticiper ce qui peut se passer avec tout ça donc je pense que nos travaux vont être extrêmement utiles qu'on pourra faire on pourra on pourra continuer à y travailler on aura encore le plaisir de se retrouver et donc je suis très heureux de s'éteindre et de permettre que vos travaux commencent en accueillant Thierry Paco qui avec image de ville est très présent dans notre région voilà et donc bonne journée à tous merci Nicolas merci pour ces interventions on va pouvoir donc déclarer ces rencontres ouvertes officiellement on va accueillir Thierry Paco donc philosophe on va réinstaller un petit peu l'espace de présentation avant donc Thierry Paco donc philosophe qui va nous faire une intervention donc sur la magie de l'eau je profite de cette interlude pour pour vous dire que j'ai oublié de préciser que la séance de cinéma de ce soir n'est pas inclue dans les prix des rencontres donc il faudra voir avec le cinéma Utopia et aussi pour faire un grand merci au théâtre des Halles en tout cas aux techniciens qui sont dans l'ombre mais qu'on n'oublie pas et que grâce à eux on a réussi à installer toutes ces rencontres en un temps record donc merci à eux voilà donc on accueille Thierry Paco justement sur une intervention la magie de l'eau merci merci beaucoup je ne vous vois pas du tout mais je sais que vous êtes là je remercie évidemment Sébastien de m'avoir invité une fois de plus à Avignon j'ai pris mon réveil parce que le sablier c'est une très bonne idée mais vous auriez dû enfin si je peux me permettre une remarque mettre une clepsydre c'est-à-dire une horloge à eau sachant que clepsydre en français c'est la même racine que cleptomane la clepsydre c'est la voleuse d'eau c'est donc la voleuse de temps enfin bref bon donc j'ai droit à une heure c'est ça si ça vous ennuie un peu vous me faites signe à 45 minutes ah j'avais mal compris bon alors donc si c'est toujours sans fin surtout avec l'eau donc si ça commence à vous ennuyer vous me faites signe Gérald je ne serai absolument pas vexé parce que ça continuera dans la tête de chacun alors voilà donc j'ai écrit un texte parce qu'il se trouve que avec les reports de la Covid de semestre en semestre j'en suis arrivé à trois conférences par semaine depuis le début septembre sur trois sujets différents à chaque fois donc j'ai parlé hier de Rachel Carson et avant-hier de l'amitié chez Simone de Beauvoir donc si vous voulez me questionner sur ces sujets je peux répondre bien sûr et aujourd'hui c'est l'eau donc j'ai quand même tapé un texte parce que bon on peut improviser mais quand même il faut il faut quand même avoir des bonnes sources surtout que je l'introduirai à la fin Ricardo Petrella et donc moi je suis ravi de le revoir je vous raconterai dans quelles circonstances je l'avais rencontré alors c'est souvent quand on manque d'eau qu'on se rappelle que celle-ci se rappelle à notre bon souvenir comme lors des étés caniculaires sinon le simple fait d'ouvrir un robinet nous paraît tout à fait normal une évidence même et on n'imagine pas évidemment tout ce qu'il y a derrière comme travail d'artisan d'ingénieur de paysan d'ouvrier etc. et donc on a l'impression que ça va de soi alors qu'en fait le manque d'eau concerne 3 milliards et demi de terriens au moins un mois par an donc c'est quand même considérable sans oublier les 2 milliards d'humains qui boivent de l'eau contaminée par des excréments et des produits toxiques dont des médicaments qu'on jette sans réfléchir dans nos toilettes ou dans les rivières voisinantes donc il y a une population quand même on est 7 milliards et demi il y a 2 milliards d'humains qui ont un accès très limité à l'eau et une eau de très mauvaise qualité je m'en suis aperçu en travaillant pour un essai qui sort en avril prochain qui est sur les bidonvilles parce que là aussi vous voyez on parle d'urbanisation du monde moi je travaille là-dessus depuis 30 ans sinon plus mais il y a quand même 2 milliards de bidonvillois et de bidonvilloises et donc d'une très grande diversité par ailleurs y compris dans le rapport à l'eau je fais mention dans ce livre d'un programme indien de création de 650 millions de latrines et évidemment on essaie de fabriquer des latrines qui ne consomment pas 7 litres d'eau à chaque fois qu'on tire la chasse d'eau sinon vous voyez 650 millions 3 fois ou 4 fois par jour ça fait des milliers évidemment de litres et l'eau comme vous le savez la quantité d'eau sur terre est toujours la même elle est stable alors quels que soient nos usages de celle-ci je précise quand même que les eaux embouteillées on appelle ça comme ça dans le jargon des ONG les eaux embouteillées est passée donc l'eau en bouteille plastique est passée d'un milliard de bouteilles en 1970 à 465 milliards aujourd'hui donc aujourd'hui nous consommons nous achetons 465 milliards de bouteilles d'eau dans des bouteilles en plastique chaque bouteille met environ 400 ans à se décomposer donc là il y a aussi tout un progrès qui est en train d'être fait pour avoir des emballages qui ne soient plus à base de pétrole mais de carton ce qui évidemment a comme première conséquence le sur-enchérissement de la pâte à papier aujourd'hui les éditeurs les fabricants de journaux pas seulement de livres sont tout à fait embarrassés par un coût exorbitant d'augmentation du prix du papier qui va se traduire donc par le prix des livres donc n'hésitez pas à en acheter tout à l'heure car dans un an ce sera beaucoup plus cher voilà et puis il y a un élément très connu qu'on appelle l'eau virtuelle donc l'appellation est très claire c'est une eau qui figure quelque part mais on ne la voit pas elle s'y trouve virtuellement ainsi la production d'un kilo de blé exige 1160 litres d'eau un kilo de riz consomme 1400 litres d'eau un kilo de porc 4600 litres d'eau bon j'abrège ma liste rassurez-vous mais il en est de même proportionnellement pour un jean une automobile un avion donc il n'y a pas une marchandise qu'on va trouver sur le marché qui ne contient pas une part importante d'eau virtuelle donc il nous faut aussi à chaque fois réfléchir à la consommation d'eau qui est pour nous invisible mais qui se trouve dans ce petit flacon dans ce micro etc. et donc nous ne pouvons finalement vivre en société qu'avec une consommation très abondante d'eau même quand on n'en boit pas beaucoup comme c'est mon cas parce que j'essaye d'être économe en eau et bon c'est un vice évidemment tout le monde le sait de boire plutôt du vin bon mais ça c'est autre chose alors l'eau est partout nous naissons de l'eau et nous savons très très bien que là nous nous venons chacun d'entre nous c'est-à-dire du ventre maternel et bien nous naissons juste après la perte des eaux on est dès notre naissance on est confronté à cette présence aquatique et même le fœtus baigne dans un liquide amniotique qui plus tard évidemment symbolisera notre rapport à l'eau alors là comme toujours pour ceux qui me connaissent comme je suis lexicographe pour le narousse illustré depuis des siècles enfin pas des siècles mais depuis très longtemps je regarde toujours un peu l'histoire étymologique du mot le mot étymologie voulant dire la vérité du sens mais on sait évidemment qu'il ne faut pas non plus être puriste les mots changent d'acception avec l'histoire simplement de leur vulgarisation leur circulation dans des populations et des cultures différentes mais néanmoins j'ai regardé chez Pierre Larousse donc c'est l'auteur du grand dictionnaire universel du 19ème siècle c'est un instituteur qui s'est dit mes élèves n'utilisent pas les bons mots à chaque fois qu'il le faudrait donc je vais mettre à écrire un dictionnaire je caricature un peu mais c'est ça et c'est un dictionnaire que j'ouvre tous les jours parce que même si bien souvent aujourd'hui la recherche dictionariste a terriblement progressé beaucoup d'expressions racontées par Pierre Larousse sont discutables mais néanmoins sa lecture est toujours pour moi un enchantement alors au mot haut il écrit non féminin corps incolore peu ou point sapide liquide à la température ordinaire et formant à la surface de la terre les masses connues sous les noms de mer lacs fleuves rivières etc dans la suite de sa notice il fait état de la salive de la sueur de l'urine et évoque non sans malice ce panonceau qu'il a entrevu sur un mur de la capitale défense de faire de l'eau contre ce mur parce que là on voulait être poli donc il ne s'agit pas de pisser il s'agit de faire de l'eau et il évoque évidemment l'eau lustrale l'eau bénite l'eau de boudin plus j'en passe enfin vous pouvez imaginer donc c'est un vrai dictionnaire assez complet et il nous rappelle que le mot eau vient du latin aqua qui est d'origine sanscrite ap ou apas qui signifie eau qui vient du verbe ave qui signifie aller le verbe aller c'est-à-dire s'en aller aller, marcher etc de havana rapidité donc on voit bien que quand on parle d'un cours d'eau c'est une eau qui court donc on a bien cette idée que étymologiquement sa racine sanscrite est très juste on est dans quelque chose qui circule qui bouge qui n'est pas simplement figé et ce mot aqua en français est prononcé yave pendant très longtemps ça va donner ensuite eau mais selon les régions ça peut aussi être prononcé egue vous connaissez des tas de de lieux où il y a le mot egue qui est utilisé qu'on retrouve dans aiguère et dans de nombreux toponymes c'est aussi dans d'autres régions prononcé eve ce qui va donner évier en français et puis aussi parfois ove ce qui va donner au vent bon je rentre pas dans le détail sinon on n'est pas couché mais c'est pour vous montrer la richesse incroyable de ce terme tout petit eau dans d'autres langues comme en arabe c'est ma donc c'est deux c'est deux de lettres pour nous et on voit très bien que ce mot eau va avoir des répercussions sur l'ensemble de notre manière d'être au monde le dictionariste Alain Rey que vous connaissez tous a lui écrit un très très bel article curieusement paru dans le monde diplomatique il y a quelques années sur les noms de l'eau et il rappelle qu'en latin aqua n'était pas le seul mot pour cette substance mais l'un des quatre éléments formateurs du monde donc l'air l'eau la terre et le feu riche en dérivés et en composés là je passe un peu tous ces éléments techniques pour simplement dire que dans la remarque d'Alain Rey ce qui est important par rapport à Pierre Larousse c'est qu'il explique qu'il y a une eau matérielle qui signifie finalement l'eau qui enveloppe la terre donc là on a quelque chose qui renvoie au cosmogonie dont je vais parler dans quelques instants l'eau donc s'apparente à une matière tout en s'affirmant un des quatre éléments de la pensée occidentale car vous savez que dans la pensée orientale il y a cinq éléments généralement l'eau, le feu, le bois, le métal et la terre qui correspondent aux cinq premiers nombres et à des orientations des animaux des couleurs, des saveurs des plantes, etc. pour nous dans notre culture occidentale on considère que c'est Empédocle qui le premier mais suivant Pythagore a réfléchi sur les quatre éléments alors à dire vrai ce n'est pas vrai parce qu'on ne trouve pas le mot élément chez Empédocle on trouve le mot racine donc ce sont les quatre racines fondatrices de notre Terre qu'il va énoncer et essayer d'analyser en tant que substance une substance invisible quant à sa forme c'est ça qui est intéressant vous voyez il y a quatre substances la terre, l'air, l'eau et le feu mais on ne peut pas les dessiner les délimiter c'est de la matière au sens de la pensée matérialiste grecque mais c'est une substance informe donc vous voyez c'est très abstrait pour réfléchir à ça c'est donc tout à fait important alors un autre philosophe grec majestueux qui est Héraclite nous dit le feu vient à la vie par la mort de la terre et l'air pur par celle du feu l'eau vit par la mort de l'air et la terre par celle de l'eau donc vous voyez déjà ça fait écho à ce qu'a dit tout à l'heure la représentante de la municipalité d'Avignon quand elle a à trois ou quatre reprises mentionné le mot de transversalité et bien là on voit bien que les quatre éléments sont en interrelation en interdépendance donc si on réfléchit aux quatre éléments et bien de fait on met en place l'écologie entendue comme méthode évidemment Empédocle aurait été très surpris que je lui dise ça mais je l'aurais félicité en disant bravo Empédocle tu as très bien compris qu'il faut saisir un élément en rapport avec les autres dans une espèce de transversalité que le savoir nous véhicule à travers la contradiction intime de chacun de ces éléments c'est ça qui est extraordinaire c'est que chacun de ces éléments est contradictoire en lui-même l'eau vous désaltère mais peut inonder votre maison ça a été dit le feu vous réchauffe un jour vous avez froid mais peut incendier votre demeure l'air vous fait respirer mais trop d'air vous asphyxie la terre vous nourrit mais c'est aussi là où vous allez finir en se voler donc on voit bien qu'un enfant par exemple qui va manipuler un de ces quatre éléments ou deux ou trois en même temps il prend un peu de terre il la met dans un peu d'eau d'une marque à côté c'est fait un gâteau il donne ce gâteau à son ami tiens mange ce gâteau le gâteau fait que c'est bon et bien il joue avec les quatre éléments et ce faisant il découvre la dialectique du monde c'est donc extraordinaire il n'a pas besoin d'aller à l'école il est dans ce que j'ai appelé mais ça n'a eu aucun succès donc je le redis maintenant contre pas contre mais à côté de l'école élémentaire je pense qu'il faudrait fonder une école élémentale et cette école élémentale c'est l'école des quatre éléments et donc là on en a conscience et c'est beaucoup plus intéressant qu'on croit parce que ça montre la contradiction en actes alors les grecs évidemment nous informent que de façon symbolique les quatre éléments s'apparentent aussi à des divinités l'ère à Zeus la terre à Hera le feu à Hédonos et l'eau à Nestie ils sont constitutifs de l'univers se transforment sans cesse en s'interpénétrant ont des cycles alternés où la haine et l'amour les deux forces contradictoires pour rendre pédocle les unissent et les divisent vous voyez c'est intéressant parce que c'est pas facile à lire en pédocle je vous le signale tout de suite pour pas qu'il y ait de réclamation plus tard parce que des fois je reçois des mails on me dit vous avez cité tel bouquin j'ai rien compris vous devez me le rembourser bon donc là je précise que c'est très compliqué mais c'est même absolument extraordinaire on en parle rarement dans nos cours de philo au lycée c'est vraiment une opposition entre la haine et l'amour qui constitue finalement l'origine de toutes les sociétés humaines c'est des mots qu'on utilise peu on le dit alors il y a des je ne donnerai aucun nom évidemment parce que ce serait malheureux de mentionner ce sinistre personnage qui se présente aux élections qui repose sur la haine mais les autres ne lui répondent pas par l'amour vous voyez donc c'est c'est un peu dommage mais en même temps ce n'est pas si simple évidemment parce que entre l'amour et la haine il y a tout un éventail de gradations de sentiments et de la même manière il y a toute une gradation de vitesse de l'eau vous voyez à quel point c'est important de revenir aussi à l'étymologie sanscrite alors pour Empédocle ses interprètes par la suite ceux qui l'ont traduit en langue française du grec comme Abel Rey qui est un héléniste absolument remarquable et il invente fondamentalement non pas la notion d'éléments mais la notion de substance alors il écrit non point celle de corps technique coextensif à la perception mais celle de la réalité substantielle qui nous donnera l'essence de la corporealité celle-ci n'est pas l'essence de la réalité mais une des essences dérivées dont se constitue la réalité ce qui fait qu'une chose est et non la chose elle-même c'est une réflexion très forte je n'ai pas le temps de la commenter mais ça renvoie à cette notion de chose qui est à l'origine de l'ontologie grecque l'ontologie c'est la connaissance de l'être et toute la philosophie occidentale celle à laquelle nous appartenons qu'on le veuille ou non est la recherche de la substance originelle c'est-à-dire la recherche de l'essence ou sia en grec de l'essence c'est-à-dire quelle est la bouteillité de la bouteille vous voyez ou la réveillité de mon réveil bon et bien c'est ce que nous cherchons nous cherchons ça c'est quelque chose qui est en nous qu'on le formule ainsi ou pas du tout nous sommes toujours en quête de ce qui est propre à quelque chose la notion de propre à quelque chose est décisif nous le retrouverons dans ce qu'on appelle l'appropriation et donc nous avons derrière ça évidemment toute la logique du commun qui va se déployer mais ça je laisse Ricardo Petrella nous l'évoquer tout à l'heure donc il y a bien là un élément fondamental qui est celui de poser la question pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ça c'est l'interrogation occidentale la pensée orientale ne réfléchit pas du tout en ces termes elle est plutôt dans l'approche de situations contradictoires de transition même pour nos réflexions à nous sur la transition écologique la transition énergétique etc nous avons une autre pensée que celle de l'Orient pour qui c'est une évidence parce que ce qui est à l'origine de leur réflexion philosophique c'est ce qu'on appelle le livre du Yeking le livre des mutations donc dans la pensée orientale nous sommes toujours entre deux nous sommes toujours entre le fameux ma japonais c'est à dire que nous sommes dans du passage dans du transitionnel nous on est dans une pensée dualiste qu'il nous faut sans cesse dépasser donc ça c'est excessivement important de rompre avec le dualisme qui nous empêche de rendre intelligible notre monde bien souvent on a noir ou blanc jour ou nuit privé public vous voyez etc matière organique et inorganique on est toujours dans nature culture etc nous sommes toujours dans des espèces de dualisme il nous faut s'en échapper et là il nous faut relire de manière beaucoup plus critique qu'on ne le fait par exemple Bruno Latour mais j'en dirai pas plus parce que la pensée la pensée doit être polémique évidemment moi je suis un bachelardien vous allez le voir et Bachelard nous invite toujours et c'est une phrase magnifique de lui il faut redonner à la pensée sa turbulence et bien souvent on est un peu timide par rapport à la turbulence il ne faut pas hésiter la pensée elle est pensante sans cesse et donc la question non mais je vais changer le sujet je reviens non non parce que comme c'est des modes mes doctorants dans les colloques où je vais maintenant dorénavant c'est obligatoire vous avez Vinciane Desprez Bruno Latour et Philippe Descola il y a 20 ans c'était Michel Foucault Jean Baudrillard et Gilles Deleuze bon je crois qu'on a un peu perdu je préfère de loin Gilles Deleuze à Bruno Latour enfin c'est autre chose donc pour ceux que ça intéresse je peux vous renvoyer à des critiques excessivement judicieuse et très puissante de l'approche de Latour qui a une conception de la technique qui est héritée de Théière Deschardins du reste il a fait sa thèse de théologie sur cet auteur qui pour moi est un auteur excessivement critiquable je préfère la lignée de Gunther Anders ou de Jacques Ellul et d'Yvan Elich mais enfin c'est pour vous montrer que la pensée est turbulente on ne peut pas faire référence à quelqu'un si on n'y pousse pas toute sa réflexion et bien souvent c'est plus une mention comme ça pour dire oui on est au courant qu'il y a des bouquins qui sont un peu à la mode non non il faut les lire attentivement et puis c'est ce que j'essaye de faire vous allez voir en vous citant un certain nombre d'auteurs donc tout élément est à la fois lui-même et son contraire ça c'est quelque chose de fondamental parce que en cela les quatre éléments reconfigurent sans cesse l'ordre du cosmos le cosmos c'est l'ordre dont le désordre va être généré par leur contradiction interne et leur contradiction entre eux ces éléments et provoquer une déstabilisation de cet ordre qui mettra un certain temps à se stabiliser à nouveau et à devenir un autre ordre donc on voit bien qu'on est dans une ce que j'ai appelé dans une farandole sans fin de turbulences et pour moi ça me réjouit que la pensée soit précisément toujours en train de nous sommes tous dans cette salle des êtres humains qui sont en cours nous sommes en train nous ne sommes pas dans des positions définitives ni dans notre corps ni dans notre vieillissement ni dans notre manière de penser et du coup évidemment la réflexion d'Héraclite nous incite à saisir non pas ce qui paraît immuable et éternel dans un des quatre éléments mais ce qui surgit à partir de lui-même comme étant un mode de transformation de notre univers et de nous-mêmes donc nous sommes plutôt dans des espaces de métamorphose plutôt que dans des espaces de consolidation de notre physis alors en cela évidemment il y a toute une réflexion que je vais sauter maintenant mais que je voulais faire sur la physis grecque parce que la physis grecque qui va donner physique en français qui est très bien étudiée principalement par Aristote nous explique que c'est alors physis en grec c'est traduit par natura en latin tous les mots latins en oura sont des mots qui signifient des activités des actions donc la nature est quelque chose qui est toujours en transformation la nature naît se déploie croit se développe dépérit et puis meurt et puis parfois renaît donc la disparition de certaines espèces végétales et animales est inscrite dans la nature elle-même alors ne réfléchissons pas dans le sens d'une conservation de ce qui est en train de disparaître mais plutôt dans ce qui serait plutôt une préservation de cette nature là on est dans un courant alors là c'est un choix politique en même temps est-ce que je suis préservationniste ou conservationniste personnellement je suis plutôt préservationniste parce que je saisis justement la disparition comme étant un des éléments constitutifs de ce qui existe c'est une remarque évidemment qui a des conséquences énormes philosophiquement parlant alors comment m'a demandé de traiter quand même ce que j'ai pas encore fait je vais le faire maintenant de traiter la porte des cosmogonies je vais en prendre quelques unes en particulier dans les trois religions monothéistes dans la genèse je peux lire au commencement Dieu créa le ciel et la terre or la terre était vague et vide les ténèbres couvraient l'abîme l'esprit de Dieu planait sur les eaux alors là on a tout de suite dès le début de ce texte magnifique qui a eu plusieurs traductions on a tout de suite l'esprit de Dieu planait sur les eaux un Dieu qui est incréé dans les trois religions monothéistes Dieu est incréé c'est le Dieu créateur mais lui-même on sait pas d'où il vient à la différence de tas d'autres cosmogonies je pense aux cosmogonies de l'Inde où le Dieu s'auto-cré il se masturbe et c'est par sa propre semence qu'il l'enfante vous voyez c'est pas facile non plus à imaginer mais je rentre pas dans les détails mais ça nous montre aussi que nous sommes pas dans la même culture évidemment en Inde et en Occident même s'il y a une proximité assez incroyable de la philosophie matérialiste indienne et de la philosophie grecque les deux du reste s'étant formulés à peu près au cinquième et quatrième siècle avant Jésus-Christ donc là ça demeure encore un mystère pour beaucoup de philosophes ou d'historiens de ces deux parties du monde dans la Genèse évidemment ce que je viens de vous dire si je puis dire ne tombe pas du ciel on va le retrouver déjà en Mésopotamie où ce sont des divinités de l'eau primordiale qui sont à l'origine même de la création de ce qu'on appelle la terre ou la nature en Mésopotamie Apu du genre masculin pour l'eau douce et Tiyama du genre féminin pour l'eau salée vous voyez déjà là il y a une opposition homme-femme comme par hasard l'homme c'est mieux c'est l'eau douce et la femme c'est moins bien c'est l'eau salée et ça Simone de Beauvoir dans le deuxième sexe en fait tout l'historique tout ce qui est du côté féminin est toujours moins bien d'un point de vue culturel que ce qui est du côté masculin ce n'est pas par hasard évidemment donc là il faudrait creuser et approfondir notre réflexion genre de l'étude comparée des cosmogonies mais bon ça je ne peux pas le faire il faut me dire quand c'est l'heure parce que j'en crée le temps oui oui non mais j'en ai beaucoup non mais merci encore merci beaucoup vous m'avez fait apprendre plein de choses donc je suis ravi en Égypte l'eau originelle Noun accueille le dieu solaire Ré qui engendre les autres dieux donc vous voyez c'est encore une fois le dieu de l'eau la divinité de l'eau qui est à l'origine des autres dieux évidemment vous allez me dire oui mais là il y a une sorte de déterminisme géographique c'est que l'Égypte c'est d'abord tout le Nil oui bien sûr vous avez raison et donc le Nil ne peut devenir un élément de la divinité que parce qu'il est fertile ou plus exactement parce qu'il permet la fertilité de la terre dans la Grèce antique c'est Océanos qui sont deux divinités de l'eau qui procréent des enfants qui sont les ancêtres des dieux une fois créé le monde se voit entouré d'eau par Océanos l'un des douze titans il existe d'autres divinités des dieux chez les Grecs comme Poséidon qui chez les Romains se nomme Neptune comme vous le savez ou encore Aphrodite la déesse de l'amour et de la beauté dont le nom vient d'Aphros qui en grec signifie l'écume de la mer chez les Aztèques c'est très beau pas bon chez les Aztèques la cloque dont le nom signifie celui qui fait pousser les choses est le dieu de la pluie de l'eau et de la fertilité et c'est très intéressant de faire cette association qui n'est pas du tout répandue dans d'autres cosmogonies où on sépare généralement la fertilité qui serait plutôt féminine du dieu de la pluie et de l'eau qui serait masculin en Afrique je ne le fais que de mentionner parce qu'il faudrait passer plusieurs heures d'exposer les divinités qui dépendent de l'eau sont excessivement abondantes il y a énormément de travaux d'anthropologues sur par exemple le dieu de l'eau chez les Dogons etc. de Marcel Griot mais enfin il y en a plein d'autres c'est absolument passionnant et il y a quand même un point commun qu'on peut repérer mais c'est toujours difficile dans l'étude comparée des mythes parce que les mots parfois sont intraduisibles alors c'est par extrapolation qu'on considérerait qu'on va retrouver dans ces différents mythes par exemple l'idée que l'eau est associée à la notion de pureté là il faut rentrer mais c'est très très difficile il y a énormément il y a un très grand dictionnaire dirigé par Barbara Cassin que je consulte également pratiquement tous les jours qui s'aptitue le dictionnaire des intraduisibles il y a des tas de mots qu'on ne peut pas traduire mais malheureusement on le fait quand même mais du coup il faut être très très précautionneux dans l'analyse parce que pureté et impureté par exemple vous le savez mais c'est bon de le répéter ce n'est pas le propre et le sale c'est deux notions totalement différentes je me souviens les premières fois que je suis allé en Inde je rentre dans un temple je l'ai trouvé sale il y avait partout des écorces d'orange des papiers des mégots mais c'était un lieu pur surtout quand je n'y étais plus donc la pureté et l'impureté c'est autre chose que le propre et le sale et c'est quelque chose qu'on a du mal à saisir nous dans notre culture où ce couple-là n'est pas très très important mais on le sait par les ablutions des pèlerins arabes musulmans qui doivent se nettoyer il y a toujours un point d'eau à l'entrée d'une mosquée c'est pareil du reste avec le baptême chrétien etc. donc on voit bien que l'eau est un agent de purification dans d'autres cultures c'est le feu qui vient purifier quelque chose donc je vais laisser sous cette approche-là simplement en concluant sur ce point que les mythes qu'on va examiner nous exposent l'organisation collective qui est partagée par l'ensemble d'une population parce qu'un mythe c'est ça ça permet la cohésion d'un groupe avec un discours cohérent sur la naissance du monde et sur la place de chacun dans ce monde pour les trois religions monothéistes je l'ai dit l'eau est sacrée elle intervient dans la plupart des miracles qui sont effectués par Moïse Jésus ou par Mahomet elle sert aussi à punir les humains dans leur arrogance envers Dieu songeons au déluge évidemment je précise aussi que la plupart de ces trois religions monothéistes accordent au désert c'est-à-dire au lieu sans eau une place très importante il faut traverser le désert chez les juifs et puis Jésus et Mahomet sont tentés par le diable dans le désert le désert c'est l'hérème le contraire de l'hécoumène en grec l'hécoumène c'est la terre peuplée l'hérème c'est la terre sans humain et dans cette terre sans humain va donner ermite et va donner ermitage voyez donc là encore on comprend bien comment s'oppose une terre peuplée d'humains et une terre désertée c'est-à-dire sans humain ce désert attention n'est pas fait de sable dans notre imaginaire à nous le désert c'est le Sahara mais pour un japonais c'est une forêt profonde ténébreuse dans laquelle on ne peut pas pénétrer c'est pareil aux Etats-Unis tout le courant de Wilderness par exemple c'est bien la recherche de ce que Châteaubriand appelait la solitude donc la solitude c'est un terme j'allais dire de géographie la solitude c'est un lieu peu peuplé d'humains mais peuplé de vivants et donc Wilderness c'est cette espèce de respect d'une nature qui accorde aux non-humains mais qui sont vivants la place de choix d'où toute la question soit la réflexion de l'ensauvagement ou du sauvagement là il faut relire évidemment David Soro vous avez été très gentil de mentionner mon livre l'Amérique verte où précisément je revisite ces auteurs comme Emerson Soro Jeune Mouir Aldo Léopold etc ils ont ce point commun de confronter toujours le point de vue de l'humain au point de vue non-humain Aldo Léopold par exemple dans son Almanin d'un comté des sables consacre un chapitre entier à penser comme une montagne on pourrait transposer cette réflexion à penser comme un fleuve à penser comme une rivière et c'est ça qu'il nous faut faire en permanence donc il faut que la mer d'Avignon aille le long d'une rivière et dise qu'est-ce que tu veux rivière et puis qu'elle entende évidemment le message de la rivière je ne sais pas si elle le fait vous me le direz vous voyez qu'elle avait un emploi du temps très contraint donc peut-être qu'elle n'a pas cette occasion mais même la nuit elle pourrait aller consulter la rivière et lui demander son avis mais elle pourrait aussi faire la même chose sur penser comme un parking penser comme une enfin bon je reviens à Lomé c'est pour vous dire c'est pour vous dire que écologiser notre esprit veut dire aussi abandonner tout un type de raisonnement pour essayer d'en substituer un autre qui donne la part au vivant que bien souvent on sous-estime donc le pèlerinage à la Mecque alors par exemple vous voyez c'est intéressant de s'intéresser au mot le mot charia par exemple c'est au départ la loi de l'eau donc avant d'être un terme dans le droit coranique ça signifie le droit de l'eau c'est très important de réfléchir à tous ces termes là bon là je vais passer outre parce que sinon on n'est pas couché pour en arriver à deux points que j'ai encore 20 minutes à peu près le sablier bon oui on n'a qu'à dire ça alors non parce que là je suis trop content de vous parler de Bachelard qui est un vieil ami donc Gaston Bachelard est né en 1884 il est mort en 1962 j'indique ça pour que vous puissiez le positionner dans l'histoire des idées et il consacre c'est même le seul philosophe occidental à faire ça il consacre cinq ouvrages aux quatre éléments la psychanalyse du feu d'abord en 1938 l'eau et les rêves essai sur l'imagination de la matière en 1942 l'air et les songes essai sur l'imagination du mouvement en 1943 et deux ouvrages sur la terre la terre et les rêveries du repos et la terre et les rêveries de la volonté vous voyez c'est déjà rien que les titres sont extraordinaires le premier la psychanalyse du feu le titre a fait bondir tous les psychanalystes de l'époque qui lui ont dit qu'est-ce que c'est que ce type qui veut psychanalyse le feu c'est absurde c'est complètement idiot on ne va pas coucher un feu sur un divan et lui demander de nous raconter son cri primal je caricature un peu évidemment et donc Bachelard par la suite ça on le sait par sa correspondance ne mettra pas le titre ne mettra plus psychanalyse dans le titre alors qu'il en avait envie n'oublions pas qu'il invente dans la poétique de l'espace la topo-analyse c'est-à-dire l'analyse du topos l'analyse du lieu disant une chose magnifique que tous les lieux participent à faire de nous ce que nous sommes et ce que nous devenons donc il nous faut chacun et chacune ici rédiger en permanence notre propre autobiographie environnementale qui nous permettra de mieux comprendre qui on est pas seulement de mieux comprendre où on se trouve vous voyez ce n'est pas où atterrir ou décoller ou je ne sais pas quoi non non c'est là nous L A accent grave là où on est et le là en français signifie à la fois du temps et à la fois du lieu donc il nous faut sans cesse concilier les territorialités et les temporalités de notre existence bien souvent on n'en privilégie qu'un seul aspect donc je reviens à Bachelard il écrit l'eau constate-t-il assez tristement est alors pour tout le monde un ornement du paysage elle n'est pas vraiment la substance des rêveries des humains vous voyez il ne se satisfait pas que l'eau soit un élément du décor de notre existence il veut que ce soit à l'origine même de notre rêverie et il va aborder évidemment cette question de l'eau tout à fait en détail et il explique que peu importe l'origine du ruisseau peu importe car l'eau est anonyme mais le même souvenir dit-il sort de toutes les fontaines c'est très très beau vous allez à une fontaine dans un village et bien même si c'est par votre village natal même si ce n'est pas celui qui vous est familier rien qu'en observant cette eau sortant de cette fontaine et bien vous pouvez remonter à la source ou descendre vers l'estuaire donc il y a un appel à la rêverie qui est comme insufflé si vous voulez par l'eau alors bon comme je veux quand même dire plein d'autres choses par la suite je vais simplement marquer chez Bachelard quelques points qui me semblent importants sachant toutefois que je ne vais pas décortiquer le livre de Bachelard parce que ce serait ce serait le trahir on décortique pas Bachelard on l'accompagne et on déguste ses propos comme autant de Bachelard disent pardon de gourmandise donc qui est à l'origine de la réflexion de Bachelard c'est Narcisse évidemment alors là comme je ne vous vois pas je ne peux pas vous regarder dans les yeux pour voir si chacune et chacun a ce complexe de Narcisse c'est à dire ce fait d'aimer avant tout soi-même et Narcisse c'est un personnage qui n'est pas très sympathique il va finir figé en Narcisse c'est à dire en une fleur en une plante mais avant tout au départ il est il est il est dragué par enfin je parle un peu comme ça simplement par par une une nymphe alors nymphe en grec le mot nymphe vient d'un verbe nympheio qui signifie délirer vous voyez donc il faut aussi reconstituer toute cette réflexion là et Narcisse ne l'entend pas et la pauvre nymphe elle s'appelle écho elle sera condamnée à répéter toujours la même chose c'est ça le mot écho et l'échographie c'est l'écriture du son je dis ça parce que je viens de travailler sur le ventre maternel enfin je reviens à Narcisse il n'entend pas la nymphe il est tellement préoccupé par sa propre image il ne sait pas que c'est son image il se mire dans une rivière dans un lac et il voit un visage dont il devient amoureux sans savoir que c'est lui c'est un mythe absolument extraordinaire évidemment et donc ce Narcisse donc quand même il faut savoir que ce mot Narcisse vient du grec narchao qui signifie s'engourdir et d'un côté il y a délirer pour la nymphe et il y a s'engourdir pour Narcisse et donc ça veut dire que tout d'un coup il est prisonnier de sa propre image au point où il se statufie si vous voulez il ne part pas il reste sur place et donc ça évidemment ça va être à l'origine de sa fin alors Bachelard écrit cette chose magnifique l'être qui sort de l'eau est un reflet qui peu à peu se matérialise il est une image avant d'être un être il est un désir avant d'être une image là il faudrait commenter réfléchir à tout ça je suis obligé d'avancer un peu donc après Narcisse il y a un thème magnifique traité par Bachelard c'est la profondeur parce qu'il s'interroge sur qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui se trouve au-delà de ce qu'on voit quand on regarde une rivière on voit si elle est très transparente on voit peut-être 80 cm voire 1 m mais on se demande ce qui se passe plus loin donc il y a bien une sorte de mystère des profondeurs l'eau et les temps ou la mare ont une profondeur qui nous reste finalement inconnue et qui du coup nous fait réfléchir on croit même que le fond d'une rivière comme c'est noir est nocturne Bachelard a toute une réflexion magnifique sur l'eau nocturne à l'intérieur de l'eau diurne ce sont des éléments très importants chez lui puisque le rêve est attaché au nocturne et la rêverie au diurne bien sûr et il cite à ce moment-là Claudel qui écrit dans Connaissance de l'Est la nuit est si calme qu'elle me paraît salée c'est une très très belle phrase et Bachelard évidemment la transpose à l'aspect nocturne de la rivière qui dit-il doit être salée mais pour ça il faudrait plonger et aller y goûter mais pour cela il explique que les quatre appréciations gustatives de l'humain se trouvent dans l'eau et en même temps les profondeurs c'est la disparition on tombe au fond du puits des choses comme ça on est au fin fond des océans il y a tout le vocabulaire qui nous dit que les profondeurs des entités aquatiques constituent une zone dangereuse on n'aime pas trop aller voir ce qui s'y passe alors on est évidemment à une époque où il n'y a pas si il y a dû encore si Cousteau a dû déjà explorer les fins fonds des océans pour Bachelard ce n'est peut-être pas arrivé à ses oreilles donc il reste très soucieux de l'aspect ténébreux du sous-eau comme il y a une sous-terre quand on parle il y a la terre et puis il y a ce qui est à l'intérieur en souterrain il faudrait inventer la même chose pour l'eau il y a l'eau celle qu'on voit et puis il y a certainement une eau plus souterraine alors il faudrait inventer des mots je n'ai pas eu le temps de réfléchir après les profondeurs Bachelard s'intéresse à la mélancolie et ça c'est très intéressant parce qu'il trouve qu'en grec le mot mélagolia qui en latin sera mélancolia désigne la bile noire collé et amos en grec noir donc se faire de la bile c'est-à-dire s'inquiéter c'est se rendre malade ça commence ça génère en dépression c'est ce qu'on appelle la mélancolie qui appartient à la pathologie de la psychose maniaco-dépressive ce goût pour rien on croit qu'on sert à rien que le rien nous environne et que par conséquent si on sert à rien on ne peut mourir personne ne s'en apercevra donc il y a une tendance à la dépression chez le mélancolique et il essaie de réfléchir sur comment les noyés qui se suicident sont attirés vraisemblablement par les profondeurs de l'eau qui correspondent à l'image qu'ils se font de la mélancolie mais en même temps ils trouvent chez les romantiques les poètes en particulier une mélancolie assumée qui ne conduit pas jusqu'au suicide évidemment et l'eau rend triste écrit Lamartine que Bachelard cite alors Lamartine s'interroge pourquoi et il répond c'est que l'eau pleure avant tout le monde et donc effectivement l'eau sait à quel point nous devons nous pouvons être tristes et elle nous le fait savoir avant qu'on s'en aperçoive peu avant ce passage il écrit le monde que le temps anime est une mélancolie qui pleure donc il y a quand même quelque chose qui est tragique chez Bachelard c'est qu'il montre que le temps qui l'associe à l'eau et c'est le sabillé qu'elle a s'écoule et c'est irrémédiable irréversible on ne peut pas on ne peut pas l'arrêter d'où la clepsydre les grecs avaient très très bien vu que le mot clepsydre c'est le voleur de temps le voleur de l'eau et il évoque avec la mélancolie la notion de nostalgie qui est un terme qui a été fabriqué au XVIIe siècle par un jeune médecin Johan Hoffer dans sa thèse sur la nostalgie il invente ce terme à ce moment là à partir du grec nostos retour et algos douleur la douleur du retour c'est à dire en fait il étudiait les pathologies des soldats suisses qui étaient mercenaires et qui se louaient au service de l'armée française par exemple c'était tous les gardiens des tuileries du château royal étaient suisses et à un moment donné il déprimait donc lui il les consultait et il se dit mais qu'est-ce qu'ils ont ils ont ils ont le mal du pays tout simplement donc il invente le terme de nostalgie et le seul remède c'est d'arrêter de travailler à Paris et de retourner dans les hautes montagnes de la Suisse et de retrouver là ceux qui parlent la même langue ceux qui mangent la même chose etc donc il faut aller se guérir auprès des siens et puis là on prend une bonne dose de Suisse et puis on revient travailler à Paris et puis quand on est à nouveau nostalgique et bien on retourne chez soi donc ça montre bien là aussi vous voyez l'idée que dans l'eau il y a ce parcours et puis il termine sa réflexion sur l'humidité qui est pour nous quelque chose d'évident l'eau est toujours mouillée donc humide mais Bachelard va essayer de réfléchir comment l'eau l'humidité de l'eau exprime sa respiration si vous voulez et de là il en conclut que les murs humides qui sont tachés vous voyez de tâches d'humidité ne respire pas assez donc il fait une sorte de parallèle entre ce qui va avec la bonne santé d'un bâtiment qui est sain qui est donc sans humidité avec évidemment l'eau comme il y a des architectes dans la salle je mentionne évidemment les lettres très connues d'un dénommé le Corbusier à sa maman qui se plaignait en permanence de l'humidité qui régnait dans la petite maison du lac qui l'avait dessiné en lui disant le toit est mal foutu il y a de l'eau partout et le Corbusier dit c'est pas grave cette maison est signée par ton fils qui est l'architecte le plus connu au monde à dire vrai sa mère ça ne la consolait pas du tout elle continuait à lui écrire mais qu'est-ce que tu fous tu ne peux pas trouver un artisan qui rend étanche le toit enfin bref j'ai jamais aimé ce type alors bon je reviens non mais il ne faut pas être à partie prise donc je reviens à Bachelard qui sur cette idée d'humilité à la très bonne idée de citer Novalis qui écrit que l'eau est une flamme mouillée c'est une réflexion magnifique j'aurais voulu je la commente mais je passe ce commentaire je passe aussi tout ça pour en arriver à des choses plus contemporaines et vous évoquez d'abord l'association le nom est très drôle l'association enfin je trouve l'association EAU Secours EAU Secours qui est une association de citoyens de Montréal qui se sont bagarrés pour que l'eau ne soit pas privatisée et ils ont gagné donc c'est déjà une bonne chose et ils se sont nourris de la pensée d'une Canadienne anglophone qui s'appelle Maud Barlow B-A-R-L-O-W qui a eu le prix Nobel alternatif en 2005 et qui dans Blue Future énonce quatre principes indispensables à la protection de l'eau je les mentionne au pas de course l'eau est un droit humain et une question de justice non de charité l'eau est un bien commun ce qui signifie que son accès ne doit pas être déterminé par des intérêts privés à bien lucratifs l'eau a des droits qui s'étendent au-delà des services qu'elle rend aux humains plutôt que d'être une source de conflits de division l'eau peut être un cadeau de la nature voyez donc c'est quand même quatre principes je pense avec lesquels on est tous d'accord et elle invente à ce moment-là ce qu'elle appelle des communautés bleues qui doivent adopter trois principes avant de pouvoir s'auto-proclamer communauté bleue le premier principe c'est une communauté bleue s'engage à protéger à promouvoir l'eau et les services d'assainissement en tant que droit à la personne une communauté bleue s'engage à protéger l'eau comme un bien commun en faisant la promotion des services d'eau potable et d'eau usée financés détenus exploités par le secteur public troisièmement une communauté bleue bannit ou élimine progressivement la vente de l'eau embouteillée et il y a 50 villes au monde qui sont communautés bleues ce qui fait à peu près 25 millions d'habitants Maude Barleau s'en félicite mais si on met en face 7 milliards et demi vous voyez c'est quand même très très peu ce qui est important derrière ça c'est que beaucoup de plus en plus de personnes réfléchissent à doter les rivières ou les fleuves ou les mers et les océans d'une personnalité juridique ça c'est un point très nouveau et vous le savez que la rivière Vilcabamba en Équateur depuis 2011 est intouchable la rivière le fleuve Atrato en Colombie de même le fleuve Wanganui en Nouvelle-Zélande donc progressivement on voit dans des pays qui ne sont pas tout petits le fait que dans la constitution ou dans un article de droit et bien on attribue à une rivière ou à une forêt la personnalité juridique c'est-à-dire qu'on peut maintenant nous nous les humains plaider la cause d'une rivière ou d'un fleuve en France il y a le parlement de la Loire qui s'est constitué il y a un parlement du Rhône ce qui vous concerne plus pour Avignon qui est en train de se constituer je précise que chaque année le Rhône charrie 8 tonnes et demie de plastique que le glacier du Rhône va disparaître probablement entre 2080 et 2100 donc vous voyez les répercussions vont être absolument terribles et donc il nous faut réfléchir évidemment à ce combat que nous pouvons nous humains mener pour défendre un des éléments je vais conclure en 5-6 minutes quand même sur un auteur que j'aime beaucoup que j'ai eu la chance de très bien connaître qui s'appelle Yvan Illich et Yvan Illich a publié alors il raconte ça comme ça il dit j'étais en train comme nous tous il était en train de travailler dans son bureau il traduisait des textes grecs ça nous le faisons pas tous systématiquement et il travaillait sur l'eau sur la rivière du laité c'est à dire ce fleuve de l'oubli ce fleuve sur lequel on va véhiculer dans des barques ceux qui passeront du vivant à la mort et là il y a un groupe de militants de Dallas qui lui disent voilà est-ce que vous viendriez nous parler de l'eau dans la ville parce que la municipalité a l'intention de créer un l'arc artificiel au milieu de la ville ce l'arc artificiel évidemment l'argument c'est d'embellir la ville et de donner un parc aux habitants mais ce qui est un peu plus gênant c'est que c'est à l'emplacement d'un habitat un peu précaire de la population mexicaine donc ce n'est pas un bidonville mais c'est quelque chose qui l'a depuis longtemps mais enfin qui visiblement fait un peu tâche dans le paysage et donc comme par hasard c'est à cet endroit-là où on veut créer un lac artificiel avec évidemment tout un parc tout autour et Yvon Elitch accepte et vous l'avez sur internet je ne l'avais pas vu parce que je ne suis pas familier avec internet et c'est un de mes fils qui me dit mais tu nous parles de cette conférence elle figure donc je l'ai regardée sur Youtube ça dure une demi-heure et Yvon Elitch commence à dire comme je n'ai qu'une demi-heure je vais évidemment résumer ce qui deviendra son livre qui s'appelle H2O ou les eaux de l'oubli qui est un remarquable livre et d'une certaine façon il va nous expliquer alors il ne fait pas cette citation d'Éluard que j'aime beaucoup c'est pour ça que je vous la soumets je tiens le flot de la rivière comme un violon là on voit très bien les poètes sur Alice sont remarquables donc il tient Éluard le flot de la rivière comme un violon parce qu'il y a une musicalité de l'eau qui est extraordinaire qui lui confère son sens sa sensorialité aussi et Elitch explique que l'eau n'est plus un élément n'est plus un élément n'est plus une matière élémentale c'est devenu H2O c'est-à-dire un élément chimique qui a été nettoyé pour pouvoir le consommer donc vous voyez il y a une perte symbolique inouïe ce n'est plus de l'eau c'est H2O et du coup il est contre H2O qui deviendrait un lac si vous voulez faussement naturel dans une ville comme Dallas et il dit ma réflexion sur la possibilité de créer un lac au cœur de la ville serait donc très circonscrite l'âme du fleuve de l'oubli qui coule dans la fontaine sociale du ressouvenir peut-elle se refléter dans le désinfectant liquide qu'on a épuré cubé canalisé et puis déversé dans un bain de sein situé au cœur de la ville les rêves d'insouciance et d'oubli du jeune citadin peuvent-ils être irrigués par le liquide que dispensent les robinets les douches et les toilettes les eaux vannes lorsqu'elles ont été épurées sont-elles encore capables de circuler dans les fontaines ou les lacs qui reflètent les rêves évidemment il répond que non et il regrette qu'on perde tous ces petits éléments qui sont liés à ce qu'il appelle des bénédictions laïques donc des bienfaits si vous voulez comme la rue c'est très important pour lui que l'eau devienne une eau chimisée et bien elle perd son contenu de rêverie mais elle est comme la rue elle est comme le silence elle est comme le bois la forêt elle est quelque chose qui faisait commun et qui était partagé et qui devient quelque chose qui est marchandisé et qui du coup évidemment est discriminante donc c'est à cause de tous ces faisaux de raison que pour lui l'eau de la ville a dévoyé les communaux du rêve l'expression est magnifique donc là je je vois conclure non oui bon donc je saute je saute tout ça et pour faire une transition avec Ricardo je voilà je me suis rappelé ça il ne doit pas le savoir le 4 septembre 1995 vous l'avez dit très justement je dirigeais la revue Urbanisme à ce moment là je me rends à Bruxelles pour enregistrer Ricardo Petrella et je rentre dans son bureau et sur le mur il y a deux phrases qui sont inscrites la première et la suivante l'homme qui se perd dans ses passions a moins perdu que celui qui a perdu sa passion Saint Augustin et puis il y a une prière indienne grand esprit fait que je ne juge pas un homme avant d'avoir marché pendant plus de deux lunes dans ses meucassins puis par la suite il me raconte ses combats ses activités et bien je suis content de l'écouter merci beaucoup donc on se donne un temps d'échange c'est vrai un petit temps d'échange malgré tout mais bon c'est intéressant de passer au-delà du temps est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitaient interagir s'exprimer porter une réflexion n'hésitez pas je me déplace 10 minutes de débat c'est Burlo je pense Barlo pardon excuse-moi ah Barlo B-A-R-L-O-W Maud c'est une femme remarquable qui est dans tous les combats dans le monde entier pour la défense de l'eau elle a eu donc ce fameux prix Nobel alternatif dont on parle rarement qui a été créé par Jacob von Juskul qui est le petit-fils du célèbre Jacob von Juskul c'est le spécialiste de la TIC qui a beaucoup travaillé sur l'habitat des animaux parce que c'est ça qui est toujours passionnant dans l'histoire des mots c'est que enfin c'est pas la question mais c'est pas grave je réponds de cette manière là c'est que nous utilisons nous tous paysagistes urbanistes architectes habitat territoire vous voyez ce sont des mots de la botanique qui pénètrent les sciences humaines et sociales généralement un siècle après donc le mot habitabilité c'est la qualité de l'habitat ce n'est pas le fait d'habiter habiter à une toute autre histoire bon ce n'était pas la question mais non mais des fois il faut quand même marquer les choses par le sens des mots les mots c'est extraordinaire le mot mot enfin le mot mot en latin c'est mou c'est-à-dire que c'est une onomatopée c'est une onomatopée qui qui est formulée par la langue dans la cavité buccale et donc c'est le premier mot de la langue vous voyez tout ça ça va ensemble moi je trouve ça extraordinaire bonjour monsieur je m'appelle Edouard Sors je suis architecte je crois que ça fait 20 ans que j'ai plaisir à entendre vos interventions et en apprendre à chaque fois à plus du coup pour vous prendre au mot j'ai une question pour avoir suivi un tout petit peu des enseignements sur le Coumaine avec un de vos confrères j'ai appris le mot arème et en fait voilà je voulais le mettre en résonance puisque vous avez fait des résonances un peu plus tôt avec d'autres mots d'autres langues abrahamiques sémitiques ou bien indo-européennes comme le sanscrit et comme je suis un homme du sous-sol je vous pose cette question suivante pensez-vous qu'il y a un rapport entre le fait que des Iraniens ou des Marocains protègent les impluviums ou les zones qui reçoivent ces eaux que l'on va appeler invisibles pour leur donner un nom du coup ou captives donc qu'ils les captivent qu'ils les enferment mais pour le bien de tous a priori donc ils appellent harem les zones qui sont non-habitées et qui sont protégées au début d'un bassin versant pour s'assurer de la capacité de la terre à recevoir l'eau pour la dispenser par la suite et en fait les Iraniens posent l'Iran au Touran les Perses en tout cas donc une sorte de dualisme comme ça est-ce que vous pourriez développer un peu cette notion de RM qui pourrait nourrir cette question un peu provençale finalement de l'eau cachée invisible ou l'eau de la montagne merci alors l'eau cachée je ne l'ai pas mentionné parce que bon mais j'ai lu récemment un traité perse mais écrit en arabe et traduit en français et moi j'ai lu en français du XIe siècle qui est un des premiers traités d'hydrologie et vous avez raison dans nos cultures occidentales et je prends l'occident au sens très large les premiers travaux sur l'eau et leur canalisation leur entretien etc. leur filtrage et tout sont des textes en langue arabe ou en langue farcie et donc il y a vraiment du reste dans le paradis dans la conception du paradis chez les Perses comme chez les musulmans du monde entier l'eau est un élément excessivement important bien sûr on les retrouve dans les tapis Perses etc. donc l'eau est pour alors vous avez absolument la raison de le mentionner c'est une eau cachée une eau souterraine et donc c'est pour ça qu'ils vont être à l'origine de toute une série de systèmes de canalisations qui sont sous sol quelque chose qui dans la culture occidentale ne sera acquise que très tardivement quand on fera des canalisations elles seront au jour elles sont ouvertes donc là il y a bien une différence parce que il y a aussi le fait que toute eau cachée c'est-à-dire une eau qui est recouverte de quelque chose peut être contaminée peut surtout permettre à des esprits malfaisants d'y aller c'est pour ça que dans de très nombreuses cultures africaines par exemple les puits sont fermés parce qu'on a peur que les mauvais esprits puissent y venir on peut jeter un sort vous voyez je cherchais le mot on peut jeter un sort à l'eau donc l'aspect technique des réseaux d'eau souterrains en Iran par exemple ont à voir avec aussi cette protection c'est-à-dire que là on voit à quel point l'eau est plus qu'un simple élément matériel ça donne un sens à la création du monde et à son entretien à sa reproduction donc nous avons beaucoup à apprendre de ces travaux-là malheureusement on n'en est qu'au tout début des traductions de ces textes c'est aussi lié ça on le sous-estime toujours à la perception de la santé parce que comme vous le savez il y a aussi beaucoup de textes des premiers grands textes sur l'anatomie sur les maladies les pathologies et leurs médicaments transitent par des savants arabes qui aussi bien à Bagdad qu'en Andalousie vont ensuite être traduits dans les langues occidentales mais je fais référence là parce que beaucoup de penseurs arabes ont redécouvert les grecs avant nous et donc c'est par eux qu'on a eu connaissance de ces textes je prends le grand traité d'Hippocrate des déserts des eaux et des lieux le titre est absolument extraordinaire quand vous le lisez c'est un livre que Hippocrate rédige pour des médecins itinérants et donc un médecin itinérant arrive dans un village et il lui dit première chose à examiner c'est la qualité de l'eau parce que tu vas avoir à consulter des gens qui viendront te voir qui sont malades parce qu'ils ont bu une mauvaise eau donc on voit que l'orientation de la ville son développement typomorphologique sur un terrain résulte de cette première approche de la qualité de l'eau ensuite de la qualité de l'air donc de l'orientation par rapport au vent etc. donc il y a bien un souci entre l'organisation territoriale d'une population qui s'installe quelque part et l'existence en ce lieu et le mot lieu est excessivement important je vous rappelle quand même que dans tous les traités d'architecture de Vitruve jusqu'à Viollet-le-Duc on ne trouve pas le mot espace on trouve le mot lieu topos ou locus c'est très très important on n'a pas assez travaillé là-dessus le mot espace surgit dans notre vocabulaire à nous au point de devenir maintenant hégémonique dans les années 1970 et aujourd'hui vous questionnez un architecte un paysagiste et tout puis alors un élu n'en parlons pas espace public etc des mots qui sont des mots toxiques c'est des mots qui ne veulent plus rien dire parce qu'ils sont utilisés en abondance et le mot espace public en français il est tout de suite saisi dans c'est un couple dualiste dont il faut se libérer qui est espace public qui est le contraire d'espace privé ce qui est entièrement fort en japonais il n'y a pas de mot pour dire espace public ça c'est mon ami Augustin Berck qui me l'a confirmé donc il y a donc dans des tas de pays il n'y a pas d'espace public et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'urbanité vous voyez donc il nous faut réfléchir à tout ça j'ai fait l'historique du mot privé en français ça vient d'un vieux mot moyen-âgeux qui est privance qui signifie tout simplement la douceur donc on est vraiment dans une approche le privé ce n'est pas ce qui n'est pas public c'est ce qui est doux et puis si on connaît un peu la production de Jacqueline de Romilly elle a fait un très très grand livre sur la douceur chez les Grecs la douceur chez les Grecs c'est la qualité fondamentale du rapport à l'autre c'est une forme de politesse élémentaire si vous voulez quand on est doux on n'est pas belliqueux alors il faudra dans les programmes électoraux dire je suis du côté du parti de la douceur on va dire ça à la mère d'Avignon elle sera réélue tout de suite très bien merci merci beaucoup rapidement merci